Comment investir 50 000 euros ? Vous commencez à me connaître, je suis Pierre, ingénieur patrimonial et créateur de contenu pour Bonjour Patrimoine et nous allons répondre à cette question ensemble. Avant toute chose, si vous souhaitez investir sereinement, vous devez être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller télécharger notre guide gratuit « Pourquoi faire appel à un CGP » sur notre site gestiondepatrimoine.com. Maintenant que ça c'est dit, rentrons un peu plus dans le détail. Pour pouvoir investir efficacement, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Notamment votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement, mais également les objectifs que vous allez vouloir accomplir. Une fois que vous avez des réponses à ces différents éléments, vous allez pouvoir choisir un investissement. Et à partir de là, le monde se divise en deux catégories de personnes. Ceux qui ne jurent que par l'immobilier et ceux qui adorent le financier. Moi j'adore le financier, donc on va commencer par le financier. Alors quand on parle de placement financier, forcément l'un des premiers qui nous vient en tête c'est l'assurance-vie. L'un des placements préférés des français. Mais attention, puisqu'il n'existe pas que l'assurance-vie en financier. En réalité, ça couvre un panel très large de solutions. Par exemple, les livrets bancaires. Ils sont parfaits si vous souhaitez vous constituer une épargne de précaution. Ils sont très liquides, donc vous pourrez récupérer les sommes instantanément. Très peu, voire pas du tout fiscalisés pour le livret A et le LDD. Et en plus, en ce moment, les rendements sont plutôt intéressants. A côté de ça, il existe le PEA, le plan d'épargne en actions, qui est un placement financier qui peut vous offrir des rendements beaucoup plus élevés que sur les livrets, puisque comme son nom l'indique, vous investissez sur des actions. Attention en contrepartie, qui dit rendement élevé dit forcément risque aussi beaucoup plus élevé. Le PEA peut aussi être très intéressant si vous avez un horizon d'investissement long terme, puisqu'au bout de 5 ans, vous avez une fiscalité qui est très avantageuse au moment des rachats. Vient ensuite la fameuse assurance vie. On la présente plus, c'est un placement qui est extrêmement souple, qui vous permet d'investir dans un cadre fiscal avantageux, avec des avantages aussi en matière de succession, et qui offre un univers d'investissement extrêmement large. Vous pouvez mettre presque tout ce que vous voulez à l'intérieur d'une assurance vie. Et d'ailleurs, ça m'amène à notre prochain point, qui est les produits structurés. Les produits structurés sont des instruments financiers qui s'adressent à des profils d'investisseurs plutôt dynamiques. Pourquoi dynamiques ? Eh bien parce qu'on va avoir des espérances de gains assez élevées. Il n'est pas rare du tout de voir des produits avec du 10% par an de rendement. Par contre, en contrepartie, comme on l'a déjà dit, qui dit gains élevés, dit forcément risque élevé. Il y a un vrai risque de perte en capital sur les produits structurés, même si les meilleurs produits du marché proposent des garanties en capital jusqu'à certains seuils. Alors il y a d'autres caractéristiques à prendre en compte sur ce genre de produit, et notamment l'horizon d'investissement. Il peut être très variable, avec un maximum qui est connu dès le début, souvent c'est 10 ans. D'où l'intérêt de déterminer votre horizon d'investissement avant de commencer à investir. Pour ceux qui préfèrent l'immobilier, si vous êtes toujours sur cette vidéo, merci beaucoup. Vous avez bien fait d'attendre, c'est votre moment. Quand on parle de placement immobilier avec 50 000 euros, il est difficilement envisageable de réaliser une acquisition en direct. Il faut donc trouver un moyen détourné d'investir en immobilier, et cela va passer par l'immobilier indirect. Il existe plusieurs solutions pour y parvenir. La première d'entre elles, qui a beaucoup fait parler dernièrement, ce sont les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Rappelons quand même certains de leurs avantages. Accès à l'immobilier pour un ticket d'entrée très faible, totale délégation de la gestion, mutualisation des risques avec les autres investisseurs de la SCPI, et diversification très importante de votre parc immobilier. Par exemple, vous pouvez très bien, si vous avez besoin de revenus immédiats, les acheter en pleine propriété. Si vous souhaitez des revenus futurs, vous pouvez déterminer une durée de démembrement et les acheter en nulle propriété. Deuxième possibilité, le crowdfunding immobilier. C'est un investissement qui consiste à répondre à la demande de fonds d'un promoteur pour la réalisation d'un programme identifié. C'est un investissement qui présente des rendements attractifs avec des périodes relativement courtes, généralement entre 18 et 36 mois. Pour les très rares d'entre vous qui ne font partie d'aucun des deux mondes financiers ou immobiliers, ou qui ne veulent pas faire de choix entre ces deux mondes, il existe les OPCI, Organismes de Placement Collectif Immobilier. C'est un placement qui consiste, comme les CPI, à investir en immobilier indirect, mais cette fois-ci avec une poche financière à l'intérieur. Ça rend donc l'investissement plus diversifié, mais également beaucoup plus liquide. En vous rendant sur notre site gestiondepatreon.com, vous pourrez retrouver des articles dédiés à chacun des produits qu'on vient dénumérer dans cette vidéo. Vous pourrez retrouver également en description des liens vers d'autres vidéos relatifs à certains produits dont on vient de parler. Prenons deux exemples pour illustrer ce dont on vient de parler. Premier cas, vous êtes jeune, en phase de construction de votre patrimoine, et vous avez donc 50 000 euros à investir. Il est tout à fait envisageable de mettre 10 000 euros sur des livrets bancaires, en épargne de précaution, c'est toujours mieux en cas de pépin sur la voiture, prendre 15 000 euros à investir sur votre contrat d'assurance vie, pour bénéficier de sa souplesse, et avec les 15 000 euros restants, faire 10 000 euros de CPI pour avoir un complément de revenu, et 5 000 euros sur du crowdfunding immobilier, pour aller chercher un petit peu plus de rentabilité dans vos investissements. Deuxième cas de figure, vous êtes un peu plus avancé dans votre vie, votre patrimoine est déjà construit, et vous avez une enveloppe de 50 000 euros qui tombe soit d'une succession, soit d'une prime exceptionnelle au travail, à investir. Et bien étant donné que votre patrimoine est déjà plus construit, vous allez pouvoir être un peu plus offensif avec ces 50 000 euros. Vous allez pouvoir par exemple utiliser la totalité de cette somme pour ouvrir un PEA en gestion, pour aller chercher de la rentabilité directement. Vous allez aussi pouvoir utiliser ces 50 000 euros en totalité pour ouvrir un contrat d'assurance vie, et mettre une partie de cette somme sur des produits structurés. Encore une fois, ce que je viens de vous exposer ne sont que des exemples. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte avant d'effectuer des investissements, et c'est pour ça que je vais revenir sur ce que je vous disais au début. Faites-vous accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Soutenez-nous en likant la vidéo et en vous abonnant. Posez-nous vos questions si vous en avez dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada